Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne ravie de vous retrouver aujourd'hui chez moi dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul spécial action alors dans cette vidéo on va voir ensemble le moule à bûche de chez action alors j'ai acheté ça chez action à 2 euros 99 je vous mettrai le prix en barre d'informations et regardez franchement j'ai réussi à faire ça je vous montre regardez les fils regardez moi la super super belle bûche voilà j'ai fait cette bûche glacée avec le moule de chez action on va voir ensemble et j'ai aussi fait donc la bûche ici donc je ne peux pas trop la prendre mais je vous la montre ici avec le ce moule là pareil 1,99€ c'est le moule à génoise spécial action 2,99€ franchement les filles au lieu d'acheter les bûches faites-les à la maison donc on va voir aussi ensemble plein de petits trucs de chez action comme les plateaux à ardoise voilà ça vous fait une petite belle déco et pareil les moules voilà 1,77€ la chez action voilà donc j'ai fait des tiramisu on va regarder ensemble voilà je vais vous montrer la table ça peut vous donner des idées avant de commencer n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire si vous êtes bûche glacée ou bûche génoise je sais pas si vous êtes comme moi les amis mais tout ce qui est bûche du commerce j'aime pas trop parce que moi pour ma part j'aime pas trop le rhum tout ce qui est vin blanc et je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur donc cette année j'ai décidé de faire mes bûches moi même et honnêtement si j'y suis arrivé franchement vous pouvez aussi arriver à faire votre bûche vous même donc il ya peut-être plein de petits détails mais c'est vraiment vraiment bon des bûches maison je vous explique j'ai fait une bûche à la vanille avec un coeur praline et un biscuit croquant franchement c'est une tuerie pour ma deuxième bûche j'ai fait une bûche génoise tiramisu franchement si vous voulez pas vous prendre la tête vous faites votre génoise avec le moule de chez action 2 euros 99 1 les filles franchement et vous réussissez à faire votre bûche et vous faites votre tiramisu avec de la mascarpone et regardez le résultat j'ai fait j'ai mis des framboises avec un coulant pistache et franchement pareil une tuerie rapide et facile à faire donc vous pouvez aussi mettre de la crème du chocolat donc moi j'ai voulu faire une bûche tiramisu j'ai aussi acheté chez action les cuillères à 99 centimes c'est des cuillères en chocolat et franchement je les trouve bien épaisse on peut manger le dessert avec ces cuillères là les cuillères en chocolat alors je vais vous montrer tout à l'heure ma dégustation et démonstration aussi franchement le paquet et des cuillères 99 centimes c'est un truc à avoir pour les fêtes quand vous recevez ou même pour un anniversaire alors regardez je vais manger avec ma bûche la cuillère en chocolat est bien épaisse donc vous pouvez manger avec et vous resservir elle ne se casse pas sauf si on appuie trop fort bien sûr en tout cas ma bûche était délicieuse bûche vanille praline une tuerie alors je vais vous montrer quelques étapes de cette bûche avec le moule de chez action je vais pas vous pouvoir vous montrer toutes les recettes parce que sinon la vidéo elle va durer des heures je vous montre le moule à génoise que j'ai acheté chez action d'euros 99 et franchement pour réussir vos génoise pour les bûches ce moule il est vraiment vraiment pas mal et en plus il est vraiment pas cher ensuite j'ai acheté les plateaux à ardoise 99 centimes alors je vous montre celui là qui n'est pas encore déballé mais le premier que j'ai déballé et que j'ai mis j'ai mis ma bûche par dessus franchement je trouve que ça donne très très bien et le grand à 3 euros 99 donc les petits là ils sont à 99 centimes vous avez aussi celui là là qui est rond le diamètre 20 centimètres de diamètre 99 centimes vraiment pas cher et donc vous pouvez mettre vos desserts j'ai aussi acheté le plateau tournant ardoise donc il va avec la vaisselle donc il tourne à 360 degrés je crois que c'était 3 euros 99 je vous mets un le prix si vous voulez donc j'ai pas eu le temps de faire d'autres gâteaux et je sais pas si vous vous rappelez ici vous avez les tasses avec les soucoupes de la gamme très chic que j'ai aussi acheté je les trouve très très beau pour prendre un petit café bon ça c'est ma vaisselle donc les tasses là de chez action je les trouve très très joli allez c'est parti les amis je vous montre les étapes on commence avec le moule à bûche à 2 euros 99 chez action vous pouvez faire 10 à 12 parts donc suivant les parts donc il est très facile à démouler donc je vais vous montrer tout à l'heure une technique pour le démoulage le seul hic c'est que dommage que dans le paquet il n'y a pas un moule à insert j'aurais préféré faire mon insert praline dans un moule à insert mais bon j'ai pris le moule à bûche voilà donc vous pouvez prendre le moule à bûche mettre votre praline alors je vais vous montrer comment on fait du praline juste après et vous mettez au congélateur pendant cinq à six heures là je protège avec du film alimentaire et direction le congélateur en attendant de faire les autres préparations pour le praline j'ai pris 250 g de noisettes et 250 g d'amandes mais j'ai pas tout mis un dans l'insert vous mettez ça au four donc une fois sorti du four vous prenez une grande casserole où vous mettez pareil 250 g de sucre et vous jetez votre mélange vous laissez refroidir et ensuite vous mettez à mixer il n'y a pas besoin de mettre de l'huile ou mettre de l'eau vous verrez le mixage le praline va prendre forme regardez il va dégager l'huile qui qu'il a à l'intérieur donc là je vous montre regardez donc je mets vitesse maximum bien sûr et donc là vous avez votre praline regardez moi le résultat un praline bien coulant et bio naturel voilà sans additif sans rien du tout je passe au montage de ma crème pour ma bûche alors je vous mettrai un les les quantités et la recette en barre d'informations j'espère que je vais pas oublier cette fois ci donc vous étalez comme ça bien sur les bords vous laissez un petit creux donc moi personnellement c'est la première fois que je fais une bûche donc vous laissez un petit creux donc une fois que j'ai sorti moi j'ai sorti trop tôt donc ça a bien et mon insert un petit peu fondu mais bon je ne sais pas grave je me suis dit bon pour la vidéo j'avais pas trop le temps d'attendre mais normalement l'insert doit être congelé ensuite vous mettez de la crème pour recouvrir comme ça vous verrez bien les étages vanille un cerf praline et le biscuit que je vais mettre en bas donc là je prends mon biscuit et j'ai mis des crêpes dentelles avec du chocolat voilà une petite génoise et je remets de la crème à la vanille la recette pareil en barre d'informations c'est la même que celle de tout à l'heure et ensuite vous mettez pendant six heures au congélateur ce qui est bien dans ce genre de bûche c'est que vous pouvez les préparer bien avant donc quelques jours avant et les sortir le jour de fête on passe au démoulage de la bûche après six heures au congélateur alors si vous voulez vous pouvez le démouler donc vous avez un petit jeu je vais zoom et vous allez mieux voir donc voilà comment j'ai démoulé ma bûche donc faire très attention voilà vous prenez un petit couteau et vous retirez un petit peu délicatement voilà des deux côtés et ensuite je vais retirer délicatement et franchement nickel ensuite je passe au glaçage pareil le glaçage je vous le mets je vous mets la recette en barre d'informations voilà donc le glaçage faites attention faut pas qu'il soit trop chaud sinon ça risque de faire fondre votre bûche en décoration je mets des petites feuilles d'or que j'ai acheté au marché à 1 euro donc n'hésitez pas en acheter un si vous en trouvez au marché c'est des petites boîtes où vous avez des feuilles d'or à 1 euro et pareil en décoration je vais mettre des petites noisettes en déco voilà ma bûche regardez le résultat je passe à ma génoise alors mettez le moule à génoise sur une plaque de cuisson parce que quand vous allez mettre votre pâte ça risque de bouger voilà comme ça vous pourrez mettre directement au four alors pour plus de sécurité beurrer le moule comme ça vous aurez un très bon démoulage et vous pouvez mettre votre pâte à génoise pareil je vous mets la recette en barre d'informations cuisson 15 minutes à 160 degrés donc bien étalé sur les bords et voilà le résultat 15 minutes au four à 160 degrés et regardez le démoulage donc je vous montre là le résultat et là je vais le démouler le le démoulage est très très rapide puisqu'on a beurré le moule je l'enroule dans une serviette propre bien sûr en attendant de faire la crème qu'on va mettre à l'intérieur donc moi pour ma part j'ai fait une crème tiramisu vous pouvez faire ce que vous voulez avec on passe à la garniture je démouler ma génoise on passe à la garniture je démouler ma génoise c'est tout et je mets ma crème tiramisu donc crème mascarpone à l'intérieur donc je les mets au milieu et il ne faut pas trop en mettre sur les bords parce que sinon quand vous allez commencer à rouler ça va déborder sur les côtés je vais mettre à l'intérieur de ma bûche des petites framboises et un coulant ici c'est de la pâte à pistache c'est pas un coulant mais c'est de la pâte à pistache j'ai aussi mis de la poudre à pistache la framboise et la pistache se marient très très bien donc là j'enroule et vers la fin vous commencez à mettre un petit peu de crème pour ne pas trop que ça déborde je recouvre ma bûche avec pareil de la crème tiramisu et j'ai mis un peu plus de mascarpone dans cette crème pour que ça puisse tenir parce que sinon le tiramisu il a un peu les liquides donc du coup j'ai rajouté un petit peu de mascarpone donc je prends une fourchette et puis je fais des petits traits comme ça en guise de déco voilà le résultat personnellement j'en suis très satisfaite et en plus elle était très très bonne on passe à la décoration de la bûche je mets un petit peu de poudre à la pistache et quelques framboises voili voilou les amis alors j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker vous abonner à la chaîne surtout pour m'encourager partager la vidéo et me dire en commentaire si vous avez aimé ma vidéo et si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes bûche glacée ou bûche génoise alors moi pour ma part c'est bûche glacée voili voilou les amis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bien sûr je vous dis à très vite